Dans la vidéo précédente, on avait pris trois polynômes et on les avait factorisés en utilisant différentes techniques. Dans le premier, ce qu'on avait fait, c'est tout simplement reconnaître un facteur commun qui nous avait permis de complètement factoriser notre polynôme. Dans le deuxième polynôme, on avait aussi mis en facteur un facteur commun qui était 4 et ensuite on avait utilisé la technique de la somme et du produit pour complètement factoriser notre polynôme. Dans le troisième cas, on avait aussi commencé par mettre en facteur le facteur commun 3. On l'avait fait de deux manières en fait. D'abord en utilisant la technique de la somme et du produit qui marche très bien et puis aussi, ce qui est peut-être un petit peu plus rapide, en reconnaissant qu'ici on avait en fait le carré d'une somme, donc directement x plus 5 au carré dans la parenthèse ici. Voilà. Alors on va continuer à s'entraîner à factoriser des polynômes. On va prendre d'autres exemples. Alors je commence par celui-ci, 7x au carré moins 63. Et comme d'habitude, j'aimerais bien que tu essayes de le faire de ton côté en mettant la vidéo sur pause et puis ensuite on se retrouve. Alors évidemment, le réflexe, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, c'est d'essayer de trouver un facteur commun. Et ici, les deux termes sont divisibles par 7, donc je vais mettre 7 en facteur. Donc je vais avoir 7 fois x au carré moins 63 divisé par 7, ça fait 9. Alors à ce stade-là, tu vois, dans la parenthèse, tu as quelque chose que peut-être tu reconnais immédiatement comme étant une différence de carré. Effectivement, on a x au carré moins 9 et 9, c'est 3 élevé au carré. Donc on a bien un carré, le carré de x, moins un autre carré, le carré de 3. Et donc dans ce cas-là, si tu as reconnu cette différence de carré, tu peux peut-être tout de suite, très rapidement, en déduire que la factorisation de ce polynôme, c'est 7 fois x plus 3 fois x moins 3. Ça, c'est donc une identité remarquable, ça permet d'aller très très rapidement. Et en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut très bien faire le parallèle, enfin voir la correspondance entre cette technique et la technique qu'on a vue dans d'autres vidéos sur la somme et le produit. Alors pour ça, je vais prendre ce polynôme-là qui est dans la parenthèse, x au carré moins 9, et en fait, je vais l'écrire comme ça. Je peux très bien faire ça, je peux très bien dire que c'est x au carré moins 0 fois x moins 9. Et du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je trouve deux nombres a et b dont le produit est égal au terme constant, donc a moins 9. Donc il faut que je trouve deux nombres a et b tels que ab est égal à moins 9, tels que a fois b est égal à moins 9, et la somme a plus b doit être égale au coefficient des x, donc ici à 0. Alors bon, pour que a fois b soit égal à moins 9, évidemment, il faut que a et b soient signes contraires. Et pour factoriser 9, 9, on peut l'écrire comme une fois 9, mais si tu prends a égale à moins 1 et b égale à 9, la somme ne sera pas égale à 0. Et si tu prends les signes opposés, donc a égale à 1 et b égale à moins 9, la somme ne sera pas égale à 0 non plus, donc ça ne va pas marcher. Par contre, si tu prends 9, c'est 3 fois 3, donc si tu prends par exemple a égale à moins 3 et b égale à 3, et bien là, la somme a plus b sera bien égale à 0. Donc cette solution-là va marcher. Et du coup, tu vois que tu te retrouves avec cette factorisation-là, x au carré moins 0x moins 9, qui est égale à exactement à x moins 3, facteur de x plus 3. Et on retrouve bien la factorisation qu'on avait trouvée tout à l'heure. Alors on va continuer, je te donne un deuxième polynôme, on va dire par exemple 2x au carré plus 7x plus 3. Alors ici, le réflexe est d'essayer de trouver un facteur commun, mais ce terme-là, je peux le diviser uniquement par 2 ou 2x, mais celui-ci n'est pas divisible par 2, et celui-là non plus, donc finalement ici, je n'ai aucun facteur commun, donc je ne peux pas me ramener à un polynôme dont le coefficient des x au carré est égal à 1, ce qui est assez pratique, c'est ce qu'on a fait dans les autres vidéos et tout à l'heure aussi. Alors dans ce cas-là, la technique, elle est très proche de celle qu'on vient d'utiliser ici de la somme et du produit, on va l'appliquer, on va chercher en fait deux nombres, alors deux nombres a et b, dont la somme a plus b est égale au coefficient des x, donc ici à 7. Donc on cherche deux nombres entiers, a et b, dont la somme est égale à 7, et il faut que le produit, cette fois-ci, le produit a fois b, ne soit pas égal à 3, comme on a vu tout à l'heure ou dans d'autres vidéos, mais à 3 fois 2. Donc rappelle-toi ça, dans ce cas-là on cherche en fait à décomposer ce terme-là, et pour ça on cherche deux nombres a et b, dont la somme est égale au coefficient des x, et dont le produit est égal au terme constant multiplié par le coefficient des x au carré. Donc ici il faut que a fois b soit égal à 2 fois 3. Alors en fait c'est exactement ce qu'on a fait ici, dans ce cas-là, simplement on cherchait a fois b égal au terme constant, c'était en fait le terme constant multiplié par le coefficient des x au carré qui était égal à 1. Donc c'est exactement la même technique, mais ici on est dans un cas un peu plus général. Donc ici on cherche deux nombres a et b, tels que a fois b soit égal à 6, donc effectivement a et b doivent être tous les deux de même signe, donc soit tous les deux positifs, soit tous les deux négatifs, mais comme leur somme doit être égale à 7, il faut effectivement qu'ils soient tous les deux positifs. Alors factoriser 6, c'est pas trop difficile, 6 ça peut être égal à 1 fois 6, et donc dans ce cas-là on aurait a égal à 1 et b égal à 6, et la somme a plus b est égale à 7, donc là on a tout de suite trouvé ça, c'est la bonne solution. Du coup je ne vais pas avoir immédiatement une factorisation comme on a fait tout à l'heure, mais ce que je vais faire c'est décomposer en fait ce terme-là, le terme en x, je vais l'écrire différemment. Alors je vais reprendre mon polynôme depuis le début, je vais l'écrire comme ça, 2x au carré plus, et puis le 7x qui est là, en fait je vais l'écrire comme 6x plus 1x, je vais l'écrire comme ça, on pourrait écrire 6x plus x, je vais l'écrire comme ça, tu verras pourquoi tout à l'heure. Donc ça c'est en fait la recherche des nombres a et b qu'on a fait tout à l'heure, elle sert à décomposer ce terme-là en cette somme ici. Et puis donc ensuite j'ai le plus 3 qu'il ne faut bien sûr pas oublier, voilà. Et maintenant ce qu'on va faire c'est factoriser pas à pas. Donc tu vois que ici peut-être que tu remarques que dans cette partie-là, ici je peux mettre en facteur quelque chose, ce terme-là est divisible par 2x et celui-là aussi, donc je vais mettre en facteur 2x, alors ça, donc je mets un signe égal, et puis la partie que j'ai soulignée en bleu, en fait je vais la factoriser, c'est 2x facteur de, du coup x plus 3. Et puis ensuite, ce qui reste, c'est plus 1x, donc je vais arrêter d'utiliser les couleurs, plus 3. Alors ici je ne peux rien faire de spécial, enfin je n'ai pas de facteur commun entre x, 1x et 3, mais je vais l'écrire quand même autrement, peut-être que ça t'aidera à voir ce qui se passe. Je vais réécrire cette partie-là comme tout à l'heure, 2x fois x plus 3, et puis cette partie-là je vais l'écrire comme ça, plus x plus 3. Tu vois qu'en fait là, je n'ai rien changé, cette partie-là ici, 1 fois x plus 3, je l'ai juste écrite comme ça, je l'ai mis entre parenthèses et j'ai enlevé le 1 qu'on peut très bien enlever. Et peut-être que là, tu vois, en l'écrivant entre parenthèses, peut-être que tu vois tout de suite ce qui se passe. En fait, on a un facteur commun de ces deux termes qui est celui-là, x plus 3, donc je vais le mettre en facteur aussi. Alors, je vais le faire, ça va me donner donc x plus 3, qui est le facteur commun que je mets en facteur, multiplié par, du coup, ce qui me reste, c'est ce 2x qui est là, 2x, plus, donc c'est 1. Ici, il ne faut pas oublier, c'est comme si on avait eu un 1 ici, et donc quand tu mets en facteur, effectivement, il reste 1. Voilà, et donc là, on a complètement factorisé notre polynôme, et dans un cas qui était finalement plus compliqué que les autres, mais tu vois que si tu appliques bien cette technique de la somme et du produit, tu arrives au résultat assez facilement. Voilà, donc c'était intéressant de comparer toutes ces techniques et de voir dans quel cas on doit utiliser l'une ou l'autre.